salut à tous donc voilà aujourd'hui je vais vous faire donc découvrir maintenant ce que j'ai choisi comme plantation comment je les ai installés et leur progression petit à petit et j'espère pouvoir vous en faire bien profiter alors le bac que vous avez là donc en fait mes cinq bacs sont quand même composé beaucoup de tomates donc celui-ci composé de 9 pieds de tomates que des tomates de petite taille tomates cerise rouge tomate cocktail tomate poire jaune et une nouveauté pour moi la tomate cerise noire qui commence déjà à bien produire depuis le 7 mai alors que nous sommes le 22 mai 2016 donc ce bac est agrémenté et en même temps d'un papier d'un bulbe de galia également sur l'autre bac où j'ai les poivrons pour attirer un maximum qui est donc qui est censé attirer un maximum d'insectes florifères pour me développer mes productions et me faire féconder un maximum de fleurs donc après on passe sur le côté où là maintenant j'ai mes quatre bacs en ligne exposés sud sud nord nord sud comme vous voulez sur les quatre bacs j'en ai trois qui ont des supports avec des filets aramés pour donc les fameux haricots arames qui sont d'ici je vais essayer de le cacher donc en fait ce que j'ai constaté c'est que les cultures qui sont dans l'angle se développent plus vite que celles qui sont au centre par rapport aux haricots bien évidemment parce que là quand je vois mon pied de tomate au centre je trouve qu'il est quand même pas trop mal c'est le seul qui manque un tuteur mais je vais pas tarder à lui en mettre un donc en fait ce bac est composé dans deux haricots à rame, deux tomates poireaux jaunes et ici nous avons deux pieds de tomates à Saint-Pierre qui sont un petit peu timides mais que j'ai enterré profondément parce que j'ai vu qu'en fait une tomate pouvait développer des racines tout le long de sa tige donc c'est un petit test aussi pour voir ce que si ça peut éventuellement fortifier les pieds alors celui-ci c'est un bac très très chargé c'est le plus chargé j'ai pas respecté les distances de plantation par faute de dimension mais bon je me dis qu'il n'y a pas de raison si ils ont tout ce qu'il leur faut il n'y a pas de soucis que ça qui demande alors ici donc j'ai des coeurs de bœuf, trois pieds, trois pieds de rôles de perles, six pieds de bergine et donc vous pourrez le voir au fond mes haricots à rame qui sont des haricots de variété phénomène celui-ci est composé de poivrons et comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous verrez ici, là donc le dahlia qui est tendance à se développer un peu plus vite que l'autre donc les poivrons sont encore un peu timides, ça veut dire que 15 jours qui sont plantés donc je vais un petit peu les renforcer avec de... je vais les amender un peu parce que c'est quand même assez gourmand mais j'ai l'impression qu'ils ont tendance un petit peu à du mal à partir, ils ont peut-être besoin de plus alors ici à côté vous avez les haricots, les salades et comme au fond vous pouvez le voir dans ce bac par contre les haricots eux se sont vraiment très très bien développés je ne vais pas tarder d'ailleurs à les buter et mon dernier bac qui lui est plus timide mais en fait celui-ci, en fait là vous avez ici et ici deux pieds de melon que je vais faire retomber vers l'extérieur pour éviter que ça me prenne de l'emplacement et en fait ici j'ai quatre pieds de courgettes donc deux pieds de courgettes rondes et deux pieds de courgettes longues j'ai vraiment un problème, vous pourrez le constater d'insectes, je ne sais pas lequel, qui me mangent un petit peu mes feuilles d'ailleurs j'ai constaté, j'ai plus le nom, mais une espèce de petite blessure qui se met en boule quand vous le touchez donc je vais essayer de suivre et je vous dirai ce que j'ai trouvé donc ce que je voulais vous dire moi c'est qu'en fait le développement est quand même assez agréable parce qu'en fait vous pourrez voir ici que donc j'ai planté ceci le 5 mai, nous sommes le 22 donc ça fait 15 jours, un peu plus mais en fait j'ai des tomates qui commencent déjà à bien sortir malgré des chaleurs un petit peu timides, beaucoup de vent donc j'avais peur de perdre un petit peu, que les fleurs tombent etc mais elles ont bien été fécondées et donc vous pourrez voir que j'ai quand même une production qui commence à être vraiment sympa et là c'est vraiment de l'impatience qui commence à s'installer pour vraiment faire les premières récoltes écoutez je voulais aussi vous faire part de comment j'ai fixé mes pieds de tomate comment j'ai fixé les tuteurs pardon et en fait donc il me restait ces tuteurs, enfin j'avais ces tuteurs en métal ondulés et j'avais pas trop d'idées comment les faire tenir et en fait bon ben je les ai comment dire comme on fait habituellement avec un fil de fer dans les trous en tête mais en fait ce que j'ai fait c'est pour éviter de me faire trop d'embêtements et haussures etc en fait j'ai posé une vis sur mes parois ou lequel j'ai tendu mon fil de fer donc qui passe sur la totalité de mes tuteurs j'ai vraiment... je reviendrai vers vous en fait vraiment rapidement j'ai hâte de vous faire partager mes premières récoltes et ce que ça peut donner si vraiment j'ai des récoltes à hauteur de mon espérance et vous en faire profiter allez salut à tous